Ce sont donc désormais 42 départements qui sont en vigilance orange, alors que la tempête Ciara devrait souffler au plus fort dans la nuit. Et ça soufflait déjà fort dans le nord de la France depuis ce midi. Aucun férien entre Dauvres et Calais, des sapeurs-pompiers qui sont intervenus plus d'une centaine de fois dans le Pas-de-Calais. Maximilien Carlier, vous avez sillonné les routes du nord et vous avez pu constater qu'il y a déjà des dégâts autour de Valenciennes. Oui, effectivement, des tuiles volent, il y a des branches sur les routes et quelques arbres arrachés, parfois des poubelles sont couchées au sol. On ne voit quasiment personne dans les rues, tout le monde reste chez soi. Jessica habite petite forêt et elle observe les dégâts dans son jardin. Là, toutes les clostras sont tombées. On ne peut rien faire pour le moment, il y a tellement de vent, on ne va pas aller les ramasser parce qu'on risque de les recevoir sur la tête. Grosse inquiétude aussi parce que là, le vent s'engouffre et l'étole de la pergola bouge. Comme là, vous voyez, il y a une grosse bourrasque actuellement. On a eu une coupure d'électricité. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres parce qu'avec les enfants, on n'a pas envie de rester sans chauffage, surtout. Donc, on a hâte que ça s'arrête. Et à quelques dizaines de kilomètres de là, au Quénois, la toiture d'un collège a été arrachée à cause du vent. L'établissement sera fermé demain par mesure de sécurité. Le seuil des rafales à plus de 100 km heure a été dépassé dans la région. On a relevé 104 km heure à Lille, 105 à Cambray. Maximilien Carlier dans la région de Valenciennes.